coucou tout le monde donc je suis contente grâce à une youtubeuse scrap elle montrait comment faire du servietage sur papier enfin voilà et moi c'est vrai que j'ai acheté pas mal de serviettes que je voulais utiliser justement comme ça mais je savais pas comment vraiment faire donc j'ai acheté j'ai mis ça ou alors un oz enfin ma mère m'a trouvé un oz ceux-là donc je vais en prendre un on va en faire ensemble celui-ci aussi que j'avais trouvé pareil un oz de toute façon j'achète souvent un oz très joli et celui-ci justement pour faire des cartes j'avais pris ça peut-être celui-là un peu grand pour les cartes mais pour en une couverture d'album ou autre je trouvais ça pas mal et je savais pas vraiment comment découper enfin voilà comment faire pour pour avoir les images et que ça soit pas en papier comme ça parce que pour coller c'était pas évident et grâce à la youtubeuse comme je vous dis elle s'appelle miss mioum mioum voilà donc grâce à elle voilà en fait j'ai commencé avant de faire la vidéo regardez donc je les ai découpés les télés pour le vintage c'est super beau ça hop et encore la télé donc je suis en train de m'amuser en faire plusieurs comme ça j'en ai d'avance et franchement trop contente parce qu'ils sont super donc on va prendre une serviette comme ceci on va moi je vais mouiller les doigts et en fait on va hop ça a marché une fois sur deux voilà on va décoller on va garder juste celui ci donc normalement il ya trois épaisseurs donc là il y en a deux ça je vais me garder pour si je dois moucher ou nettoyer voilà voilà on a ça vous voyez il reste qu'une épaisseur donc elle elle découpe bien au bord moi je suis pas très douée donc ce que je fais c'est que je fais vous mouiller autour en fait donc moi je fais très grossier et en fait vous venez regardez ça se coupe avec l'eau comme c'est mouillé vous voyez ça s'arrache facilement moi j'en ai pas mis assez mais ça s'arrache facilement donc moi je fais très grossier mais si vous voulez faire le plus près possible vous faites mais moi en fait je redécoupe mieux après dans le papier donc là vous voyez hop donc moi pour l'instant je vais prendre celui ci on va le faire ensemble vous voyez une fois que vous avez coupé donc on va prendre un papier donc moi je prends un papier de récup donc c'est du papier que j'avais acheté comme ça que je trouve pas très beau donc je récupère le blanc derrière pour pas jeter et en fait on va venir prendre de la colle bâton hop et un étalé comme ça mais bien en mettre partout donc je suis un grand rectangle moi parce que comme je sais pas ce qu'il me faut mais il faut vraiment qu'il y en ait partout parce que faut pas que ça fasse une bulle enfin faut pas qu'il manque de colle mais vous verrez pas très bien donc voilà donc vous passez bien 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 voilà une fois que vous avez bien mis la colle partout vous venez poser hop deux morceaux de serviettes vous prenez un papier transparent une pochette vous venez le poser comme ceci vous prenez une petite raclette et en fait vous venez maroufler comme pour le papier peint voilà pour enlever les bulles d'air et en plus c'est ce qu'elle disait avec cette méthode là vous savez dans le papier je vais prendre juste un bout dans le papier je sais pas si vous allez voir non dans le papier voilà vous avez des espèces de points tout le temps c'est vrai que c'est pas très joli je sais pas si vous voyez ici comme des points et ben en fait quand vous venez ici mettre sur la colle et maroufler en fait ça efface les petits points donc c'est super ça a vraiment une image vraiment magnifique regardez et en fait une fois que vous avez fait ça voilà pourquoi moi je coupe pas autour mais vous venez comme c'est collé sur le papier c'est plus épais donc là je viens de faire le plus gros pour pas que ça me gêne et en fait vous venez couper autour moi je fais le plus près possible c'est des images assez assez grosses il n'y a pas vraiment trop de détails donc je fais comme si c'était un tamponnage je viens découper autour franchement je suis trop contente parce que je vais pouvoir utiliser mes petites serviettes comme ça après peut-être que vous venez peut-être attendre avant de découper que ça sèche un petit peu moi je fais là c'est pour vous montrer mais normalement j'attends un petit peu quand même que ça sèche voilà comme ça on peut utiliser le lapin c'est super beau il est trop beau ce lapin je suis trop contente que ma mère l'ait trouvée parce que franchement après on les serviettes quand elles sont jolies parce que des fois comme je fais les décos de table normalement pour toutes les fêtes à peu près anniversaire même pour la saint valentin un pack sauf que là ça va faire deux ans que je ne l'ai pas fait j'ai pas le courage je ne sais pas pourquoi l'année dernière non c'est parce que j'avais pas trop le temps avec le boulot j'étais fatiguée j'avais pas forcément envie de de le faire et puis cette année bah on n'a pas pu parce qu'il y avait le confinement mais bon à la prochaine fois on verra l'année prochaine et du coup elle aime bien prendre des petites serviettes que ce soit pour Noël à Noël elle m'avait trouvé des petits rennes parce que je savais que je voulais faire dans le thème nature et d'ailleurs je crois que je ne les ai même pas utilisé j'ai utilisé autre chose mais bon c'est pas perdu les serviettes donc voilà gâteau fini moi plus que là les petites moustaches à faire ça plus propre et voilà regardez on dirait un tamponnage c'est super beau trop cotente donc franchement nickel vous pouvez mettre sur du papier plus épaisse que là je ne sais pas combien il fait donc voilà on va en refaire un ensemble donc celui-là je l'ai déjà ouvert parce que j'en ai déjà fait donc on va venir faire celui-ci encore de toute façon je vais faire les deux mais là on va en faire un ensemble vous voyez c'est pas compliqué et franchement super je suis trop contente parce que j'ai plus beaucoup d'eau dans mon réservoir en fait voilà on va faire celui-là en fait ici je viens le couper aussi parce que pour une carte c'est trop grand donc je viens le couper oups tant pis c'est pas grave il n'y a plus assez d'eau donc il est vide ah non il y en a encore un petit peu ça va donc voilà j'ai coupé en gros comme ça donc là pareil on va remettre de la colle donc je vais faire un carré pareil essayer de mettre de colle partout parce qu'on ne prend pas très bien quand on met la colle on reprend une petite pochette celle-là je vais reprendre le même il y a mon grattoir le grattoir et on vient étaler comme ceci pour enlever les petits points les petites bulles enfin voilà pour bien aplatir voilà vous voyez c'est assez rapide voilà le résultat maintenant on va le couper donc celui-là il est plus simple parce que du coup c'est une télé donc je n'ai même pas mis assez de colle sur le bord je verrai après on vient le couper le plus près possible de l'image ça va c'est une télé donc les formes elles sont droites c'est pour ça je prends un gros ciseau quand c'est des petites formes je prends le ciseau à précision mais là c'est assez droit super je suis trop contente merci beaucoup à Miss Miu Miu franchement c'est super maintenant je peux utiliser mes petites serviettes comme ça avoir juste la forme pourtant c'est pas compliqué mais il faut avoir l'idée voilà donc voilà voilà ça fait un autre je commence à en avoir pas mal ça va assez vite donc là je ne peux pas récupérer celui-ci parce qu'en fait je l'ai coupé ici ça fait bizarre ça fait moche donc c'est pas grave je le ferai plus tard mais avec celui-ci donc de toute façon c'est le même principe mais là j'avais envie d'essayer celui-ci je vais ouvrir ça quand même trop chaud donc là j'ai envie d'essayer celui-ci il est trop trop beau ouais oh il est beau celui-là je n'arrive plus sinon il y a une autre méthode si vous n'arrivez pas à enlever comme ça vous prenez hop tac voilà deux morceaux de scotch je crois qu'il y a encore une épaisseur qui est restée je vais bien se faire un ah celui-là il est collé ah celui-là il a bref il va être compliqué à faire celui-là ah il est collé ouais il est collé si j'enlève en fait ça arrache tout ouais en fait il est collé collé bon j'ai enlevé le petit bout par petit bout je reviens bon c'est bon c'est l'autre je ne sais pas pourquoi il ne voulait pas s'enlever de l'autre côté voilà ah ça me l'a arraché là-bas il est collé au bord là c'est pas grave c'est pas grave au moins j'ai ces deux-là ces deux-là qui ne sont pas abîmés ah si là il est abîmé là bon bah il ne nous en reste plus qu'un c'est pas grave j'en ai d'autres heureusement qu'il y en a plusieurs dans le paquet alors hop on va prendre celui-ci donc vous mouillez pour couper ce que vous voulez donc moi je vais prendre ça celui-là c'est pas grave il est abîmé mais c'est pas grave donc je vais enlever le plus gros quand même donc celui-là il est plus grand hop donc je vais reprendre un papier parce que l'autre il n'y aurait plus donc là même chose un papier de récup hop donc là je vais faire un grand grand carré c'est un peu casse-pieds pour voir où on a mis la colle c'est un peu le moins super voilà donc là normalement ça devrait être bon hop je viens placer la serviette je prends mon morceau de plastique et après avec la spatule je vais bien étaler par contre là celui-là va me embêter il est très joli celui-là il y a des formes un peu trop jolies j'irais presque c'est embaussé en fait non mais voilà voilà c'est fait c'est fait c'est fait c'est fait trop beau il y a là qui est un peu mal fait je vais repasser par là voilà celui-là il était un peu sale mais bon ça il va garder tac donc plus qu'à le découper et franchement trop trop beau trop beau bon après normalement il est un peu grand pour une carte mais à voir sur au pire une couverture d'album une page d'album ça peut être normal hop voilà je vais prendre le petit ciseau et on va venir couper tout ça trop beau il est trop beau celui-là de toute façon dès que j'ai vu la serviette à noz celle-là je l'avais pris ça fait un moment c'était avant le confinement peu de temps avant le confinement que j'avais trouvé c'est vrai qu'il est grand celui-là il aurait fallu un peu plus petit et pour les cartes ça aurait été super puis les serviettes à noz ne sont pas très chères je crois qu'il y en a 25 ou 30 je sais quoi c'est 1,29 € à peu près il y en a des moins chères il y a tout fini on va faire une vidéo trop longue donc après celui-là on va s'arrêter vous avez vu un peu le principe c'est pas compliqué après il y a d'autres méthodes si vous voulez les voir allez voir sur la chaîne de Miss Miu Miu je vous mettrai si j'y pense le lien en barre de description mais je risque d'oublier parce que c'est pas des méthodes que je vais utiliser il y en a avec le faire un repasser et l'autre c'était quoi ? je ne sais plus je crois qu'il y en avait trois méthodes moi c'est celle que je voulais c'était celle-là qui marche très bien moi celle-là me va très bien voilà une fois coupée on dirait une image d'un livre en fait c'est bizarre ça c'est les tailles de mes cartes donc vous voyez je peux prendre déjà au moins la tête du Père Noël ça va ça va ça fera ça fera ça aussi super je vais essayer de faire une carte pour Noël plus tard et voilà vous voyez quand on s'est coupée on a l'impression d'avoir une image une image de dans un livre enfin un die-cut enfin je ne sais pas comment expliquer donc voilà j'ai déjà fait tout ça je m'en fais d'avance pour que ça c'est la télé et l'autre l'autre elle est où ? elle est là voilà et les lapins franchement les lapins super on dirait un tamponnage trop trop beau donc voilà pour cette méthode de serviettage sur papier donc si ça j'espère que ça vous a plu et que ça vous donnera des idées pour utiliser vos serviettes donc je remercie encore la chaîne de Miss Miu Miu parce que grâce à elle j'ai pu faire ça et je suis trop contente je peux enfin utiliser mes petites serviettes trop jolies regardez franchement le Père Noël est trop trop beau trop beau donc voilà je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos bisous et je vous dis à très vite – Sous-titrage FR 2021